5, 4, 3, 2, 1, Ignition ! Air Accelerate Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui va vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warko Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux. Aujourd'hui, je suis dans un endroit spécial pour moi, c'est le Swiss Tech Convention Center, un endroit où on a déjà fait tant de conférences et tant de podcasts. Je suis justement là pour suivre une conférence qui s'appelle Data Trends, qui est organisée par le groupe T2i, en collaboration avec IBM. IBM qui nous envoie un invité de prestige pour nous parler de quantum computing ou d'ordinateur quantique. Il est face à moi, il s'appelle Xavier Vasquez. Salut Xavier ! Salut Marco ! Alors tu travailles comme CTO pour IBM Technology et tu as tellement de titres que je me suis dit que là c'est sûr que tu allais te présenter par toi-même. Je fais encore une petite intro sur de quoi est-ce qu'on va parler concrètement. On va parler de la suite du bit, cette somme de 0 et de 1 qui permet finalement à l'informatique de pouvoir échanger des informations. Sa suite c'est le qubit, le qubit qu'on retrouve en fait dans l'informatique quantique, l'informatique quantique dans laquelle IBM comme tant d'autres grands groupes ont investi depuis des années. Je crois que vous par contre vous étiez les premiers si je ne me trompe pas, ça date d'il y a 40 ans voire plus. En tout cas on était parmi les premiers c'est sûr. Bien et en fait ce que j'avais envie dans ce podcast c'est un petit peu d'aller à la suite de la présentation que tu as faite ce matin sur le quantum computing. Alors on va peut-être commencer, je le citais il y a quelques minutes, par un résumé de ton parcours professionnel si tu es d'accord. Alors donc bon on peut commencer par les études. Donc je suis mathématicien, j'ai un master en mathématiques, j'ai un PhD en neurosciences et aussi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et je suis rentré chez IBM. Aujourd'hui je suis CTO d'IBM Technologies en France. J'ai fait un passage à l'EPFL aussi pour travailler sur le projet Blue Brain et aujourd'hui je continue un peu cet axe de recherche autour des neurosciences et des mathématiques. Et tu es Distinguished Data Scientist si je ne m'abuse. C'est ça, donc je suis certifié Data Scientist et je travaille à ce titre sur des projets de Machine Learning, de Deep Learning avec des clients et partenaires d'IBM. Est-ce que tu pourrais nous dire les différences que tu fais entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique ou je dirais binaire ? Le binaire c'est, je le disais en off tout à l'heure, c'est quelque chose, une tendance qui va rester dans le domaine IT, même si ça change ailleurs. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à parler d'ordinateur binaire alors que c'est vrai qu'on peut parler d'ordinateur classique bien entendu. Alors une des caractéristiques de l'ordinateur classique, on le sait tous, ça fonctionne avec des zéros et des 1, c'est pour ça qu'on parle de binaire. C'est issu de la théorie de l'information qui a été amenée par Claude Shannon à l'époque, qui était travaillé dans les services secrets américains. Il a travaillé au MIT, au laboratoire Bell et pendant cette période où il décodait des codes allemands, on va dire, cryptés, et bien oui, il a aussi élaboré la théorie de l'information qui dit que toute information, quelle qu'elle soit, et pas que des calculs, mais aussi des images, du son, on pouvait la traduire en 0 et 1, ça veut dire des petits transistors qui s'ouvrent et qui se ferment et qui laissent passer ou non l'information. Et de là a découlé toute une, on va dire, une évolution de l'informatique avec des opérations booléennes, avec des petits, on va dire, comme des additions ou des vérifications si deux nombres sont égales ou pas. Et donc ça a amené l'informatique. L'informatique quantique, elle ne repose pas sur le 0 ou le 1, mais vraiment sur le 0 et ou le 1. Et plutôt une probabilité d'état, parce que c'est régi par un certain nombre de théories quantiques, qui fait qu'on peut avoir une certaine probabilité d'avoir un 0 et une certaine probabilité d'avoir des 1. Donc c'est une approche qui est vraiment différente des ordinateurs classiques d'aujourd'hui. Même les philosophes se régaleraient avec une définition comme celle-là, avec tous les mois potentiels qui sommeillent en nous, j'ai l'impression que cette superposition d'état, ces probabilités que tu évoques, ça peut intéresser plus que les experts IT. Justement, creusons encore un petit peu plus, tu as évoqué en fait les principales lois qui régissent la mécanique quantique. Alors tout de go, tu as parlé de probabilité d'état, ça tu l'as déjà cité. Éventuellement, il y a peut-être encore un petit complément que tu pourrais apporter là-dessus. Il y a la question, pardon, l'équation et l'expérience du chat de Schrödinger, qui ont apporté, on va dire, quelque chose, une contribution majeure à la mécanique quantique. Puis enfin, il y avait le principe d'incertitude selon Heisenberg. Donc si je résume, probabilité d'état, équation et chat de Schrödinger, et incertitude selon Heisenberg. Alors on va essayer de résumer tout ça. Donc c'est vrai que parmi les théories de la mécanique quantique, et donc ce que l'on utilise dans les ordinateurs quantiques, il y a un certain nombre de principes. Donc le premier, c'est la superposition d'état, c'est-à-dire qu'un objet quantique peut avoir une infinité d'états, c'est donc la probabilité d'avoir des zéros, une probabilité d'avoir zéro ou une probabilité d'avoir un. Je donne souvent l'exemple de la loterie pour expliquer un peu ce principe-là. Lorsqu'on joue à la loterie, lorsqu'on prend un ticket, on peut avoir un ticket qui est soit gagnant, soit perdant. C'est-à-dire qu'il est en état de superposition, on a une certaine probabilité d'avoir un ticket gagnant, et une certaine probabilité d'avoir un ticket perdant. Et ce n'est qu'au moment de la mesure que l'on sait si notre ticket est perdant ou gagnant. Donc ça, c'est vraiment le principe de superposition. Un autre principe, c'est le principe d'intrication. C'est-à-dire que deux objets quantiques sont intriqués tous les deux. Ça veut dire que si l'on connaît l'état d'un objet quantique, on connaît aussi l'autre état. Alors je donne souvent l'exemple d'un quartier où il y a plein de maisons, il y a plein d'ampoules électriques, et si on rentre dans l'une de ces maisons et qu'on voit l'état d'une ampoule, donc un objet quantique, eh bien si cette ampoule est allumée, je suis capable de déterminer l'état de toutes les autres ampoules, si elles sont allumées ou éteintes. Et ce, quelle que soit la distance de ces objets quantiques. Donc c'est vraiment un principe fondateur de la mécanique quantique. Et ensuite, il y a le principe d'incertitude, qui a été amené par Werner Heisenberg en 1927, et qui dit qu'on ne peut pas connaître précisément l'état de la localisation de l'objet quantique, sa position et sa vitesse en même temps. Soit on connaît avec précision sa position et auquel cas la vitesse nous paraîtrait un peu floue, ou alors on connaît exactement sa vitesse, mais auquel cas on ne pourrait pas avoir une précision sur sa position. Ça c'est vraiment le principe d'incertitude. Alors je conçois que ça peut être bizarre dans un monde un peu invisible, et qui est un peu différent du monde visible que l'on voit, mais c'est vraiment les principes qui régissent cette mécanique quantique et ces ordinateurs quantiques. Alors le chat de Schrödinger, pour venir à lui, donc M. Schrödinger ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit une équation qui en fait décrit le comportement de l'onde d'un objet quantique. Et il a voulu à un moment donné expliquer de manière simple ce que c'est que la superposition quantique. Et donc il a imaginé une image d'un chat dans une boîte dans lequel il y a une petite fiole avec un poison, et on met un atome radioactif, et si l'atome se désintègre, il y a un petit marteau qui brise la fiole, et donc il y a un poison et le chat meurt. Et dans cette expérience, il imagine qu'il y a une chance sur deux que cette fiole se brise, au bout d'une minute. Ça veut dire qu'entre zéro et une minute, si la boîte est fermée, on ne connaît pas l'état du chat, c'est-à-dire s'il est mort ou vivant. Ce n'est qu'au bout d'une minute qu'on peut ouvrir la boîte et constater si le chat est mort ou vivant. Merci pour ces explications, et je sais que c'est conceptuel, c'est tout le bout en fait qui reste à étudier. On ne fait que d'évoquer les principes dans ce court podcast, mais il est clair qu'il y a une documentation, et je mettrai par ailleurs quelques liens dans les notes d'émission. Pour ceux qui ont envie de creuser ces principes, si je reviens à l'intervention que tu as eue lors de Data Trends, tu mentionnais que les technologies actuelles, elles évoluent de façon linéaire, alors que plusieurs problèmes, eux, ils croissent de manière exponentielle, donc non linéaire. Je me demandais si tu avais des exemples de problèmes auxquels tu fais référence. Un ordinateur classique se base notamment sur la loi de Moore, qu'on a depuis des décennies, et la loi de Moore, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'en gros, tous les 18 mois ou deux ans, on est capable de doubler le nombre de transistors dans un processeur, et donc quelque part de doubler la performance de manière linéaire des ordinateurs. Ce qui veut dire que c'est vraiment la manière dont se comporte un ordinateur classique, c'est-à-dire que si un problème n'est pas linéaire, ou a besoin d'une croissance exponentielle, ces ordinateurs classiques vont être limités. Ils vont être limités par deux choses, soit ils vont mettre des années avant de calculer ce que l'on veut calculer, soit ils vont tout simplement ne pas y arriver. Donc c'est là où intervient l'ordinateur quantique qui, lui, se prête très bien à des problèmes d'ordre exponentiel. Alors un exemple simple et classique, c'est le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, c'est par exemple, vous avez cinq villes et vous devez trouver le bon chemin, c'est-à-dire choisir les bonnes combinaisons pour adresser les cinq villes et vous déplacer. Et si on fait le calcul, on a, pour cinq villes, on a douze possibilités. Je vous laisse vérifier, mais en général, ça doit être bon. On fait une factorielle et donc on arrive à douze possibilités. Lorsqu'on monte d'un cran et on demande quinze villes, eh bien on a tout de suite 43 milliards de possibilités. Donc on passe de 12 à 43 milliards de façon déjà exponentielle. Et puis si on monte encore d'un cran avec 71 villes, eh bien le nombre de possibilités croît de 5 fois 10 puissance 80. possibilités. Donc voilà ce que c'est qu'un problème exponentiel qui est difficilement adressable par un ordinateur quantique. Et 5 fois 10 puissance 80, je le disais tout à l'heure, c'est autant d'atomes qu'il y a dans l'univers connu. Et alors je ne sais pas comment ils calculent ça, mais en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités. Et tu prenais l'exemple du vendeur. Finalement, toutes les activités qui sont concernées par un principe de tournée, livraison de journaux, livraison de paquets, tout ce qui est du domaine logistique ou une grande partie de l'activité logistique, elle a ce type de challenge à assumer. Et puis, en fait, ce que je me demandais, c'est à quel point les ordinateurs quantiques sont une réalité pour les sociétés qui ont ces challenges. Et du coup, j'en ai pris une méga internationale comme Amazon, j'en prends une internationale comme DHL, et puis finalement, je pense à la Poste Suisse. Est-ce que l'une ou l'autre de ces sociétés, selon toi, ou peut-être à ta connaissance, même, utilise déjà des ordinateurs quantiques ? Alors, on a ce qu'on appelle l'IBMQ Network, dans lequel on a des partenaires, il y a plus de 150 partenaires, qui travaillent sur divers domaines, et un des domaines, c'est la logistique. Et la logistique, donc tu as cité quelques entreprises, c'est effectivement un de leurs cœurs de métier. Et lorsqu'on parle de logistique, eh bien, on parle de supply chain, on parle de comment on fait une distribution, comment on distribue peut-être des colis, comment on organise, on optimise la logistique d'une entreprise. Et donc, la logistique fait partie des domaines d'application du quantique, et donc c'est bien une réalité. Alors, on parle bien de quantique, donc c'est-à-dire c'est un domaine de recherche. Bien sûr, il y a des roadmaps, mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais il y a déjà des entreprises qui travaillent sur leur cas d'usage, sur le développement d'IP, par exemple, d'algorithmie, pour que lorsqu'on aura un avantage quantique, eh bien, on pourra vraiment utiliser ce quantique pour la logistique, et en fait, ça permettra de prendre en compte beaucoup de paramètres, et d'avoir vraiment les chemins idéaux pour tout type de problème logistique. Tu as cité justement l'avantage quantique, il y avait également la notion de suprématie quantique qui va avec l'avantage, tu serais peut-être encore d'accord de définir ces deux notions-là ? Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir confusion de temps en temps, donc je répartis les problèmes en trois. Le premier problème, c'est les problèmes que peuvent être adressés par un ordinateur classique, et il n'y a pas besoin de quantique, une application web, un logiciel quelconque, et puis il y a des problèmes que les ordinateurs classiques peuvent adresser, mais ils mettent beaucoup de temps à adresser, des mois, des années, et donc pour le calcul. Et l'avantage quantique, c'est utiliser ces problèmes qui sont difficiles pour les ordinateurs classiques, et les ramener à des mois de calcul ou des années de calcul à quelques secondes, quelques minutes. Et là, il y a un avantage quantique. Puis la suprématie, ça va être un troisième type de problème, c'est là où il y a un problème qui ne peut pas être résolu par un ordinateur classique, même si on y apporte beaucoup d'innovation, même si on évolue énormément, eh bien ça ne sera pas adressé parce qu'il y a cette différence entre l'exponentiel et le linéaire. Donc on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à l'adresser. Et là, on parle de suprématie quantique. En guise de conclusion, j'avais envie de continuer à rester dans le concret, même si c'est relativement conceptuel. Et tu as cité plusieurs exemples d'industries dans lesquelles, en fait, le quantum computing se prêterait bien aux problématiques qui sont à résoudre. Moi, les deux qui ont le plus retenu mon attention, c'est le fret maritime, ces fameux 50 000 bateaux qui adressent quelques 90% ou 90% du commerce international à travers ses livraisons. L'autre, c'est l'aspect sécurité, de me dire qu'il y a des gens qui ont déjà planché sur des algorithmes post-quantiques pour se prémunir des risques du quantum computing. C'est presque science-fictionnel, à mes yeux. Oui, ça peut être interprété comme ça, mais c'est une vraie réalité. Alors, sur le fret maritime, effectivement, c'est un bon cas d'usage. Le fret maritime, c'est quoi ? Donc, tu as cité les 50 000 bateaux. Chaque bateau, il a 200 000 containers. Dedans, il y a beaucoup de valeurs. Et il faut les convoyer, il faut les amener à l'aéroport, il faut les déposer sur le port. Donc, il y a encore ce problème de logistique. Il y a aussi tout un tas de paramètres qui sont le flux des bateaux, éviter les bouchons, voir s'il y a de la place, les conditions météorologiques qui peuvent influencer les trajectoires des bateaux. Et en fait, c'est un gros problème d'optimisation qu'il faut adresser. Et donc, le quantique permet d'adresser ce type de cas d'usage pour justement optimiser au maximum. On a par exemple ExxonMobil qui travaille justement sur ce type d'algorithme dès maintenant. Avec avantage ou suprématie quantique ? Alors, ça peut être des deux cas, je pense, parce qu'il peut y avoir un avantage dans le calcul, mais il y a certains problèmes qui ne sont encore pas adressables aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un aspect. Et puis, sur l'aspect sécurité, effectivement, on sait très bien depuis que l'on connaît l'algorithme de Shor que lorsqu'il y aurait un avantage quantique sur ce domaine-là, n'importe quel ordinateur quantique serait capable de décrypter n'importe quelle donnée. Ce qui nous met quand même pas mal en danger en ce moment, parce que même si on a des données cryptées, potentiellement, c'est un gros danger. Et même si on n'a pas d'avantage quantique tout de suite sur le point de vue de la sécurité, on a quand même le temps, on parle quand même de 10 ans, eh bien, ça ne m'empêche pas peut-être de te voler de la donnée, même cryptée, et de me dire que lorsque j'aurai l'avantage quantique, je vais la décrypter. Alors, sur certains cas, peut-être que ça ne représente pas beaucoup d'importance, mais dans certains industries, qui doivent garder leurs données 20, 30, 40 ans, parce que c'est important, parce qu'il y a de la régulation, parce que c'est des projets d'innovation, eh bien, potentiellement, dans les quelques années, j'ai des acteurs qui peuvent me prendre la donnée. Et donc, pour anticiper ça, on a développé ce qu'on appelle les algorithmes post-quantiques. Alors, on utilise des modèles mathématiques un peu barbares, on appelle ça les espaces lattice, et donc, on les embarque dans des solutions pour justement se dire, si on le fait, on utilise des algorithmes post-quantiques, eh bien, même s'il y a un ordinateur quantique qui verrait le jour rapidement, il serait incapable de décrypter les données que l'on a. Voilà. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science tout court et je remercie énormément Xavier Vasquez pour le temps qu'il a pris avec nous. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Marco. On peut retrouver une suite à cet échange avec les propos qui ont été tenus lors des conférences DataTrends qui vont être, sauf erreur de ma part, filmées et puis reprojetées à qui voudra bien le visionner même après coup. Je posterai ce lien cas échéant. Vous savez qu'il y a déjà plus de 40 épisodes d'Accelerate qui sont disponibles. N'hésitez pas, on y va de tous bords entre blockchain, intelligence artificielle, que sais-je encore, cryptocurrency, etc, etc. On va se retrouver avec des interviews à venir, je crois même avant la fin de cette année pour continuer à parler de transformation digitale et en attendant, innover et passer des bons moments en innovant. A bientôt. Bye bye. 5, 4, 3, 2, 1, Ignite. Air Accelerate.